Etienne, Saint-Faurian, Kalala, Balandaï, TV du Peuple, RD Congo, Mesdames et Messieurs, Bonjour ou bonsoir ! Bande ko, ba yimbo ka, bote nabino vansor ! Wadougou apenzi, wana inti ote, na was salime yanyi ote ! Bana betou, ba suibwe, mwoyoweno bonsoir ! Vampangia mounu yaluzor, vampangia vincent, mwote nabino vansor ! Anah lengo, moya nyo tche ! Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, Notre intervention de ce soir va tourner autour de Minembuie, la localité de Minembuie, la fameuse localité de Minembuie. Nous allons commencer par vous faire auditionner une capture audio, une capture audio d'un Congolais probablement originaire de Minembuie. Il est bimbé, il nous fait état de la prise de Minembuie par les troupes de Yakutumba. Alors, cette zone-là, quand ils prennent comme ça, il y a déplacement de la population. Non seulement notre population, mais également la population Banyamulengue, qui prennent fuite, qui se dirigent vers le Burundi parce que le Burundi est plus proche que le Rwanda. Mais ceux qui peuvent fuir jusqu'au Rwanda, c'est possible. Mais la majorité des réfugiés originaires de Minembuie, des territoires environnants aussi, ils sont au Burundi. Et nous allons parler également du gouvernement congolais qui refuse le retour des réfugiés congolais qui sont partis au Burundi. Et plus particulièrement, on les voit, ils sont Tutsi. Et leur porte-parole parle même Lingala. Il dit que nous sommes nés en RDC au Congo. Nous venons nous réfugier au Burundi et même les Burundais nous rejettent. Et voilà, c'est malheureux, mais la frontière est fermée. Ils sont retournés au Burundi. Nous allons le voir dans les images. Et troisièmement, nous allons vous présenter un extrait, un extrait vidéo qui montre qu'Arsène Bwanda, le garde-corps du président Félix Tshisekedi, qu'il est en vie. Et que par contre, les images qui ont circulé, c'est les images d'une situation qui a occurré le même jour. Mais à Loukombashi, un militaire attiré sur un autre militaire pour une affaire où une femme est impliquée, une épouse. Et voilà, on va regarder. Bonjour, mon père, mon père, mon mère. Bonjour, mon mari, mon mari. Bonjour, mon mari. Je suis venu à l'éteinte. 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 Pascal C .. Donc, je suis venu à l'éteinte qu'il fait. Je suis venu à l'éteinte. Je venu à l'éteinte qu'il n'y a pas de l'éteinte. Je suis venu à l'éteinte alié. J'ai eu une way to the eins. Est-ce que ça permet d'acqué qu'elle s'est mise à l'éteinte? Cette mesure vous met toute cette nouvelle parte ? C'est la sécurité à l'Est. Les autochtones, ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Est. Ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Est. Ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Est. Alors, quand on s'est venu, dans l'état-major général, il n'y a pas d'intervention de la sécurité à l'Est. Ils ne sont pas massacrés les autochtones. Ce sont des peuples congolais qui ont été mis en train de se faire. Ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Est. Ils n'ont pas venus de la sécurité à l'Est. dans le Congo aux Congolais. Ils s'arrêchent comme ça et ainsi de suite. La sécurité à l'O 남a. Ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Iran. Nous, nous sommes venus de la sécurité à l'État de l'Ontario, mais les autres appels sont les mêmes personnes. Ils ne sont pas venus de la sécurité à l'Iran. Nous avons une grande formation. la question est là, le bienfait d'aider la situation à la presse parlant de l'autorité car il n'y a pas encore eu pas où il y a un enfant parce qu'il y a un enfant que tu m'as dit, tu te le sais, vous aviez dit ! dans ce week-end, le samedi-dimanche je vous ai dit, la suite de l'autorité, Je vous ai dit qu'il y a un stopie. en vie au kalissi yon konzouwa ya Ravitaeba eko ya te na katya kichasa soki wosopi ma ki la ya ba yaya na biso ba na biso mande kona biso mande konangay koko bima kichasa te koko bima kichasa te ba zboche na debonom wa plan monsali na fomateke wa plan strategique wosana kinga moa na poids lourde je vous assure que le peuple congolais a sa pepou na koude chébinon nombré ne faut pas comprendre mes messages a sa pepou s'agressé na ba yé ba dovolomisu ba infiltré ba opportuniste poye maté fit kaki koutou yabakonti a tika poye maté poye maté peuple congolais vous allez payer la colère du peuple maintenant et d'abord pour que nos compatriotes comprennent mieux où se trouve mine mbou et vous pouvez suivre le qui sort voilà mine mbou et se trouve ici voilà vous voyez mbou et se trouve ici ça c'est une carte google google voilà mine mbou et c'est un ensemble de localités qui se trouve dans le territoire de fizi qui se trouve ici ici quelque part vous voyez ça c'est le lac tanganika le lac tanganika donc ici on peut voir kalemi vous voyez kalemi qu'on a francisé en lisant kalemi mais il faut lire ça kalemi voilà ici c'est la ville de kinlou juste pour se situer géographiquement et là c'est le burundi alors quand les maïma yakutumba attaquent mine mbou et ses régions pour en chasser les tutsi rwandais qui viennent du rwanda alors il y a aussi les vrais banyamuleng des anciens qui habitaient ce territoire avant 1960 et aussi sont chassés alors ils se réfugient ici au burundi ils vont le long du lac tanganika au nord ils traversent là ils sont au burundi alors il se fait qu'il y a d'autres d'autres tutsi rwandais qui viennent avec les armées des militaires rwandais qui pénètrent illégalement notre territoire vous voyez le grand congo on voit même pas de l'autre côté de la frontière le rwanda c'est tout alors comme nous le disions tout à l'heure mine mbou est constitué des localités dont le groupe majoritaire est le babembe suivi par bafouliro, banyindu et bachi voilà pourquoi ils sont attaqués plusieurs fois et ils veulent s'installer là pour eux c'est des étrangers et je pense que le gouvernement congolais de la rbc devrait prendre ce problème à coeur et le résoudre voilà nous vous montrons maintenant les images des réfugiés bourrondais non 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 des réfugiés congolais au burundi qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent regagner le congo à partir d'un camp de réfugiés le gouvernement congolais de son côté refuse de les accepter il y a même parmi ces réfugiés là des congolais qui ne sont pas des réfugiés il leur a été refusé l'entrée au Congo en fait chers compatriotes ces réfugiés là c'est des réfugiés parmi lesquels se mêlent beaucoup de doutis ils sont là, ils parlent en Kinyarwanda là et puis il y en a un qui dit en Lingala enfin il fait comprendre que nous sommes nés au Congo où voulez-vous que nous soyons nés ? nous sommes des Congolais et même le pays dans lequel nous sommes venus nous réfugier le Burundi ils nous rejettent en plus c'est malheureux ils payent le prix de ils payent les pots cassés hein de ceux qui se sont mal conduits c'est-à-dire ceux qui sont venus massacrer des Congolais dans le nord Kivu dans le sud Kivu parfois et qui remplacent les populations autochtones par des populations tutsis qui viennent de l'autre côté contrairement à ceux qui sont nés là-bas ceux qui sont là depuis avant l'indépendance maintenant comment distinguer est-ce que c'est la faute de la République démocratique du Congo ? Les autorités du Congo répondent aux responsables des camps des réfugiés que voilà, nous ne sommes pas préparés c'est-à-dire que parmi les réfugiés peut-être qu'il y a des faux réfugiés comment seront-ils distingués ? Bon, je vous montre quand même les images nous allons les regarder ensemble Le gouvernement burundais avait pourtant répondu aux différents appels lui lancé par l'église anglicane du Burundi et la Ligue des droits de Londres dans la région des Grands Lacs et DGL de respecter la volonté de ses réfugiés le premier vice-président de la République le docteur Yves Aïn Gourou l'avait aussi souhaité il y a des jours sommet de crédit la ministre burundais de la Solidarité Nationale qui avait fait le déplacement au camp des réfugiés de Guilinga avait annoncé au terme de sa visite que l'autorité administrative de la province du Sud-Tibou avait accepté le rapatriement de ses réfugiés pour ce jeudi ce jeudi justement alors que les autorités burundaises avaient honoré leur engagement le gouvernement congolais en a décidé autrement il se trouve que les autorités congolaises n'ont pas voulu ouvrir la frontière ils nous ont dit qu'eux ils ne peuvent pas les recevoir et c'est pour cela que la question a été transmise aux échelons les plus élevés du pays le gouvernement du Burundi a contacté le gouvernement du Kourou et les deux gouvernements se sont entendus pour se réunir demain il y a une forte délégation qui viendra de Kinshasa pour discuter de la question de ces réfugiés qui viendra sur la patrie spontanément les raisons avancées par Kinshasa serait qu'il n'avait pas encore pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir ses fils et filles en attendant que les délégations burundes congolaises aient statut sur le cas de ces réfugiés le gouvernement burundais a décidé de ramener ces réfugiés au camp de Gizinga et a promis de les prendre en charge pendant tout le temps que cela prendra une partie de ces réfugiés ont été détruites du côté des réfugiés Banyamboulinder c'est un signe qu'ils ne sont pas les bienvenus dans leur propre pays la mort devient plutôt préférable nous souffrons avec nos enfants nous regrettons que notre propre pays nous refuse comment serait-il qu'ils fassent ce truc comme ça ? nous nous sommes battus chaque jour nous nous préférons d'ailleurs mourir ici car ce que nous voulons maintenant c'est la mort 440 réfugiés qui étaient déjà arrivés à Gizinga ont été obligés de rebrousser chemin malgré eux après avoir passé plus de 5 heures à la frontière burundocongolaise les autres étaient restés à Gizinga même les Congolais qui ne sont pas des réfugiés qui en provenance de Gujumbura qui devaient se rendre au Congo n'ont pas pu traverser leurs frontières la République Démocratique du Congo est en officier d'ouvrir la frontière le Burundi sera par après obligé de fermer sa frontière A présent, chers compatriotes, nous terminons avec deux événements malheureux et concomitants, concomitants bien sûr aussi avec le premier événement. Il se fait que nous sommes encore dans la période où les gardes rapprochés du président de la République ont disparu dans un crash. On a retrouvé les trois corps mais on ne les a pas encore identifiés donc on peut les considérer comme encore disparus parce qu'aucun corps n'est identifié jusqu'à présent. Et dans la même période, il y a un autre garde rapproché qui se fait abattre la nuit d'hier du 17 au 18. Mais il n'est pas décédé. Donc il est seulement blessé par cette balle-là. Il est maintenant en soins intensifs. Nous avons une vidéo là-dessus. Donc, à ne pas confondre avec un collègue militaire qui a tué son autre collègue militaire, Alou Bombachi, donc à la même date à peu près, et qu'on a confondu avec le garde rapproché du président de la République. Vous verrez les deux visages. Ils ne se ressemblent pas du tout. Alors là-dessus, nous avons choisi un extrait vidéo d'un compatriote, YouTubeur, Jean-Claude Movenguise. Regardons. C'est malheureux que certains compatriotes s'adonnent à cœur et à joie à des supputations et des spéculations diverses. Il y en a même, comme Maman Mungala, qui prend du whisky devant sa caméra. Elle dit qu'elle s'est réjouie. Elle préfère même que ce soit le président de la République à bord de l'avion, qu'il soit mort en ce moment. Et il aurait toujours fédé. Elle insulte, elle insulte, elle insulte même ceux qui soutiennent, qui donnent des conseils au président de la République, tel que Christian Vosembe. Elle n'est pas la seule. C'est une compatriote qui reçoit des coups de téléphone de ceux qui la supportent. Il faut voir même les commentaires sur son blog YouTube. Donc, c'est scandaleux que des compatriotes imaginent des scénarios pareils. Ils pensent même que ce garde-corps rapproché qui a reçu une balle, c'est que c'est une preuve qu'en ce moment le président de la République est visé. Bon, on ne sait pas dire que ce n'est pas ça, parce que comment se fait-il que ça concorde ? Donc, les soi-disant militaires en patrouille la nuit, bon, ils ont fait la patrouille. Et étaient-ils obligés, en pillant les maisons, étaient-ils obligés de tirer ? Bon, c'est dans la même rue. Il y a personne qui a été tué, personne d'autre qui a été tué. Il faut se poser la question, et pourquoi seulement ce monsieur-là, qui n'est autre qu'un garde rapproché du président de la République, attraper une balle ? C'est une question à se poser pendant cette période. Donc, le président de la République devrait faire attention. Et puis, ces gardes rapprochés ne devraient pas habiter dans des quartiers populaires. Il peut l'éloger, il peut l'éloger le plus proche possible de lui. Par exemple, je ne sais pas, au Kanchachi ou ailleurs, où ils ne peuvent pas être facilement atteints, parce que quand un chauffeur meurt, ou quand un garde rapproché est tué, donc c'est le président qui est affecté. Donc voilà, c'est triste pour certains compatriotes. Je pense aussi qu'en cette période où le président a des succès, des succès diplomatiques, et puis il est accueilli avec frénésie et bravoure par les compatriotes, à travers ces projets, comme le projet contre la pauvreté, le programme contre la pauvreté, le plus grand centre culturel d'Afrique central, et puis la gratuité de l'enseignement, tout ça, il s'est créé des ennemis. Donc, le converse, je pense, la Kabylie, ils ne sont pas du tout contents, ça crie des jaloux. Eh bien, bon, regardons quand même les images, et puis nous clôturons. Ça se passe à Louboumbashi ? Ce n'est pas Arsène Bouanga, le garde-corps du président Tshisekedi. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, bonsoir, cher Papadriot. Je viens là juste pour donner une petite précision par rapport à la nouvelle qui se répand à la duchesse de la lumière, de la patina, du prétendu garde au corps du président Félix Leguevi. Nous savons tous que la sécurité du chef de l'État est devenue une priorité, mais nous ne devons pas tomber dans les pièces de ceux qui veulent que le Congo s'éclate, ceux qui sont ennemis du pays. C'est le pays du Congo, ils intoxiquent les gens avec des informations qu'ils ne sont pas vraies. Premièrement, il s'agit de M. Patou Kanyama, qui est un najat, c'est la demi-etre, à Kassambalès, à Lububachi. Il a été victime de Natafina hier, lorsqu'il y avait une altercation entre eux. Son ami avec sa femme, il a voulu s'interposer pour calmer son ami. Et son ami, Papi Kazadi, a tiré sur lui et il est mort sur place. Ce sont les images que vous avez vues dans la mort d'Aububachi, ce n'est pas à Kinshasa. Et s'agissant de l'autre photo que j'ai mis là-bas, de M. Arsène Boukouama, qui est un agent de sécurité de chef de l'État, de la Présidence, lui a été aussi attaqué, il a été victime d'une attaque à Kinshasa, des hommes non identifiés. On a tiré sur lui, mais il est à l'hôpital actuellement, la situation est stable, donc il n'est pas mort, il est là. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il faut tellement, et maintenant, le chef de l'État peut se prendre beaucoup de précautions. Il y a de grandes nations qui ont été développées par des hommes qui se sont montrés forts en liberté. Ce que nous attendons maintenant du Président Félix, le temps de la léthargie est terminée, le temps de la miséricorde est terminée. Quand ces gens-là montrent l'air d'intention à pouvoir vous renverser, récupérer le pouvoir, vous non plus ne restez pas les bras bloisés en attendant qu'ils puissent arriver à l'air fin. Mais vous ne faites pas non plus martyre, comme je vous avais dit. Non, pour la paix, je suis prêt à me donner ma vie. Non, je ne me donnerai aucune vie, parce que ce n'est pas le sauveur des Congolais. Non, nous, au Congo, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un Président qui vient travailler pour résoudre le problème peuple. On n'a pas besoin de quelqu'un, mère, martyre. Non, le monde est parti. Ça a changé fois. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de sauveur, on n'a plus besoin de martyre. On a besoin de quelqu'un qui vient avec une leadership, avec le management, une vision claire. Qui sait ce qu'il faut faire pour sortir le pays du bourguier. C'est protégé. Ça fait partie du processus. Parce que vous ne pouvez pas travailler, ce n'est pas sécurisé. Et vous devez tout faire pour prendre la meilleure sécurité, c'est les États-Unis. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas aller mettre la défense de votre pays, la défense de votre présidence entre les mains des Russes. Ça, c'est hypothéquer votre avenir. Les Russes, les Chinois, ils n'ont rien par rapport à ce que les Américains ont. Vous êtes dans les bonnes mains ici. Qu'est-ce qu'ils ne vous trompent ? Les quatre avions, les Américains peuvent vous donner ça si vous en avez besoin. C'est question de parler, de représenter la sécurité. Voilà, je ne me sens pas en insécurité. J'aimerais que mon système de sécurité soit totalement entre vos mains. Ils vont mettre tous les moyens pour que vous soyez en sécurité. Le système personnel, tout le système de communication, tout ce sera entre les mains des Américains. C'est question de parler avec eux. Ne pensez pas à vous-même là qu'ils vont deviner que j'ai déjà de ça. Non, demandez-les, parlez avec eux, rencontrez les ministres de la défense américaine au Pentagone. Allez les voir. Vous avez déjà parlé au mois d'avril. Voyez-les, dites-lui, j'ai besoin vraiment de sécuriser mon mandat, ma présidence. Voilà les ennemis potentiels. Ces cabines là, on va les réduire au rien dans quelques temps. Donc mes chers amis, les présidents, d'abord tous ces gardes du corps ne doivent pas être connus du public. On peut les voir comme ça. Mais il ne faut pas que l'air de la défense soit connue. Que l'air de la défense ne soit pas connue. Pour moi, je suggérerais que tous ces gardes du corps puissent même habiter les camps. Par exemple, les camps Tchatch là-bas. Ils sont au camp, là où ils sont au milieu de l'armée, au milieu de la sécurité du pays. Que trouver un garde du corps qui habite l'Emba, qui habite l'Emba, qui habite l'Emba, ça n'a pas de sens. Comme celui-là qui est mort, le chauffeur du président qui est mort dans l'avion. Ce sont des gens qu'on doit mettre à l'abri. On doit les protéger. Tous ces gens-là, les médecins du président, les cuisiniers du président, tous ces gens-là doivent habiter au camp. Ils ne doivent pas avoir une habitation à l'extérieur. Dans nos pays-là, c'est trop de choses. On peut les kidnapper. Ça habite là des gens qui peuvent l'amener à un endroit caché. On lui dit, voilà, on ne va pas te couer, mais regardez le travail qu'il te donne. Sur 5 millions ici, prends ça, tu vas empoisonner le président. Prends ça, tu vas tirer sur le président. Vous voyez ? Les kabilistes préparent leur rentrée au pouvoir. L'ancien ministre des Travaux publics, il s'appelle le ministre Kamleré. Il a dit ça. Il dit, nous nous préparons à récupérer le pouvoir. Ça peut avoir des connotations. Peut-être que dans le présent, il se prépare pour faire un coup d'état et récupérer ce soir, ou dans le futur, dans les élections futures. Il prépare déjà Adolf Loumanou comme remplaçant des... Correynanga à la Fénix. Adolf Loumanou, un kabiliste du sang. Vous voyez ? Donc ces gens-là ne sont pas faiblis, ils ne sont pas fatigués, mais ne le sous-estimés pas. Donc il faut que les présidents prennent les choses au sérieux, parce que maintenant la guerre est ouverte. Il faut que là où il est, que ces alertes puissent vraiment nous ouvrir les oreilles et les yeux pour qu'ils prennent les dites décisions nécessaires en vue de protéger la propre vie et la vie de toute la nation. Alors, chers compatriotes, au revoir. Nous, les eaux de l'éducation et les petites épreintes, nous, 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 à la clésion et nous, en plein de choses qui ont dû dans la peste. Et nous, nous. Le gouvernement parlement, l'éducation, dans notre pays, nous, nous et nous, 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 à l'éducation. Donc nous, 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 ous-nous. à la lingue ambassie là